Ravie de vous retrouver pour votre horoscope de cette semaine du 28 juin au 4 juillet avec une nouvelle formule, c'est à dire que vous allez retrouver votre horoscope de la semaine, les 12 signe sur une même vidéo, mais vous aurez droit pour le mois de juillet à 12 vidéos de votre horoscope, une par signe. Bon, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et puis si vous voulez des réponses à certaines questions, vous n'oubliez pas d'aller sur Tipeee. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, un événement, deux événements même importants, l'entrée de Mercure en Lyon et de Mars également en Lyon. C'est un bon aspect pour bouger, pour vous exprimer, pour parler franchement, pour briller en société aussi parce que vous aurez de l'humour. Alors, il va falloir faire un petit peu attention à ce que vous allez dire parce que vous serez emporté par votre élan, par le fait que vous aurez peut-être un public qui va vous applaudir, bon tout ça étant quand même un petit peu symbolique, mais ça va vous donner l'impression que vous êtes un peu sur un piédestal ou sur une scène de théâtre même, et donc vous aurez tendance à en rajouter, à tout ça pour faire rire, pour distraire votre public qui ne sera autre que certainement vos proches, vos amis ou des gens avec qui vous allez partir en vacances, parce qu'il y a forcément des départs en vacances là autour du 1er juillet, ce qui est tout à fait normal. Donc mon conseil, vraiment attention à ne pas, juste pour faire rire, dire des choses qui vont peut-être blesser certaines personnes de votre entourage. Mais si vous travaillez, c'est aussi un excellent aspect pour entreprendre et aller de l'avant. Donc là au contraire, vous pouvez vous lâcher, tout ce que vous avez envie d'oser, d'essayer, de mettre en route, en marche, vous pouvez y aller sans vous mettre de limites, parce que ce sera presque assuré d'un succès dans la mesure où cette configuration booste votre côté positif. Et le Bélier est quand même un signe extrêmement positif. Dimanche et lundi seront vraiment deux journées très sympathiques de votre semaine. La Lune sera en Gémeaux, ce sera des bonnes journées pour vous exprimer, pour bouger, pour justement faire rire votre entourage, comme je vous le disais tout à l'heure. Amusez-vous bien! Chers taureaux et ascendants taureaux, dans votre horoscope de cette semaine, deux événements importants, l'entrée de Mercure et puis de Mars en Lyon. On sait que c'est un signe important de votre thème et les deux planètes vont à la rencontre d'Uranus, ce qui risque de vous casser les pieds pour ne pas dire autre chose. Donc vous allez être dans un climat forcément de tension, d'angoisse, de peur de quelque chose que vous connaissez bien. Ça n'est pas nouveau, mais disons que là, il y a quand même une conjonction de planètes qui fait que ça peut prendre un peu plus d'importance. Alors comment vivre au mieux cet aspect? Alors d'abord essayez de ne pas trop vous stresser, évidemment, mais bon, essayer ça ne veut pas dire que vous allez y arriver. Le mieux serait d'appliquer certaines techniques de relaxation, de respiration profonde, de massage du plexus solaire, tout ce qui peut vous détendre sera bon à prendre et même vos proches avec qui vous pourriez parler ou même parfois quelqu'un, un spécialiste peut vous aider à gérer. En fait ce qu'il faut c'est arriver à gérer cette... ces vagues d'anxiété que vous allez ressentir parce que vous serez forcément anxieux pour votre avenir, puisqu'il s'agit de cette présence lourde d'Uranus sur votre soleil, donc vous vous posez forcément des questions sur votre avenir et comme ce sont des questions auxquelles vous ne pouvez peut-être pas répondre vous tout seul, essayez de parler ou avec des proches ou avec quelqu'un donc de spécialisé. mardi et mercredi seront les deux bonnes journées de votre semaine parce que la Lune sera en Cancer. Alors justement, dialogue, échange, rendez-vous, prise de contact, voilà, tout ça vous sera favorable justement dans la situation actuelle. MUSIQUE Gémeaux et ascendant gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, des bons aspects, d'abord de votre planète maîtresse, Mercure, qui rentre en Lyon, et de Mars, votre planète d'action et de décision. les deux planètes sont conjointes en Lyon, dans un secteur qui est très, pour vous en tout cas, qui est très en phase avec votre signe, et qui est justement un secteur d'expression personnelle, de mouvement, de mobilité, de rapidité d'esprit, d'esprit de répartie, vous voyez, tout ce qui est un petit peu de votre... appartient aux gémeaux, la capacité aussi de changer d'humeur d'un moment à l'autre. Alors, on peut peut-être vous reprocher une sorte de versatilité, de changer d'avis comme ça trop facilement, ou de dire blanc parce que l'un a dit blanc, de dire noir parce que l'autre a dit noir, bref, de ne pas être complètement fixé sur une pensée, sur une idée, sur une opinion, d'en changer de manière un peu trop rapide. Il n'y a pas d'autre solution que de faire de l'humour là-dessus, et de dire bah oui, je retourne ma veste. En fait, ce qu'il faut faire, c'est assumer qui vous êtes, parce que là, vous allez être vous-même sous cette conjoncture. Forcément, vous allez avoir beaucoup d'humour, vous allez être assez drôle, mais ça ne plaira pas toujours à ceux qui vous entourent. Donc bon, essayez de l'assumer et au contraire d'en faire une force. vous direz bah oui, mais moi je ne suis pas rigide, j'ai une souplesse, je peux changer d'avis s'il le faut. Je ne suis pas coincé, ni prisonnier de mes certitudes. Et ça, c'est vraiment la bonne attitude à avoir. une bonne journée pour vous les Gémeaux, c'est jeudi avec la Lune en Lion qui va justement passer sur la conjonction Mercure-Mars, donc elle va vous donner encore plus de répartie, de rapidité d'esprit, parce que ça viendra tout seul, vous n'aurez même pas à réfléchir, avec la Lune c'est intuitif, instinctif, donc forcément vous aurez l'art d'amuser ceux qui vous entourent. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, il y a bien évidemment une nouvelle Lune, le 2. Alors elles, elles se forment, puisque c'est la conjonction, la rencontre du Soleil et de la Lune, les deux luminaires, elles se forment sur le dixième degré de votre signe, c'est-à-dire à cheval entre le premier et le deuxième des camps. Mais elle a quand même une influence bien évidemment sur tout votre signe, il n'y a pas, là il n'y a pas à tergiverser. Donc, qui dit nouvelle Lune, dit nouveau cycle, surtout que c'est la nouvelle Lune de votre signe, ça n'a lieu qu'une fois par an. Nouveau cycle, nouveau démarrage, et bon ça tombe bien puisque dans les mois qui viennent, et même en 2020, vous allez recevoir un bon aspect d'Uranus. Que faire avec cet aspect d'Uranus? Alors, vous devez déjà le sentir, puisque Uranus est bien avancé dans le premier décan, donc on voit déjà des influx au début de votre deuxième décan. C'est le changement, l'évolution, la progression, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu quand on a un bon aspect d'Uranus comme ça. Peut-être qu'on va vous proposer des choses où vous allez tomber sur des activités ou des nouveaux boulots, je ne sais pas, et que vous vous direz, bon, j'ai peur, je ne sais pas où ça va me mener... Vous ne risquez pas de faire des erreurs, vous ne risquez pas de vous tromper, c'est un bon aspect. La seule chose que vous pouvez avoir à craindre, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir un nouvel entourage, vous faire de nouveaux amis, voilà, c'est le risque que vous courez. Alors à mon avis, vous n'êtes pas trop en danger, vous pouvez y aller. Vendredi et samedi seront des bonnes journées pour vous avec la lune en taureau. Ce sont des journées amicales, puisque le taureau gère vos amitiés, où la solidarité et l'entraide devraient être au premier plan. Si on vous demande de l'aide, vous serez là, et si vous-même avez besoin d'aide, eh bien vous n'avez qu'à demander. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, deux événements importants au plan astral, c'est l'entrée de Mercure et de Mars, à peu près en même temps, dans votre cygne. Alors en soi, ça peut être une bonne conjoncture, parce qu'elle est, disons, elle vous permet de vous exprimer, d'avoir de l'énergie. Mais le problème, c'est que les deux planètes vont être en dissonance avec Uranus, et que votre énergie, elle peut se transformer en anxiété, en angoisse, angoisse pour votre avenir professionnel. On en a parlé déjà souvent de cette configuration, et là, bon, les deux planètes viennent la réveiller, d'une certaine manière, l'actualiser et vous mettre face à la question. Donc quelle attitude adopter, quel conseil peut-on vous donner face à quelque chose qui peut être difficile à vivre ? Pour le lion qui n'aime pas trop les changements, or il y a du changement d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans votre vie ou dans votre travail, il y a ce changement, et ça peut vous paniquer un petit peu, et ça peut se comprendre. Donc la meilleure chose à faire, c'est de prendre du recul d'abord, de ne pas tout prendre au premier degré, et ensuite de vous dire comment est-ce que je peux profiter de cette difficulté, peut-être de cette épreuve, pour trouver quelque chose qui va me faire rebondir, où je vais pouvoir repartir en avant. Alors ça ne va certainement pas être pour tout de suite, mais il faut trouver de l'espoir quelque part, parce que Uranus est une planète d'espoir, et il ne faut pas vous arrêter face au problème en vous disant « là je ne peux rien faire, je suis coincée ». Non, ça n'est pas forcément le cas, il y a une porte de sortie quelque part, c'est à vous de la trouver, je ne peux pas le faire à votre place, malheureusement, j'aimerais bien. si j'avais votre thème en entier, je vous dirais la porte de sortie, mais bon, là le mieux c'est quand même de vous inventer vous-même, votre porte de sortie, quelle que soit l'échéance à laquelle vous pourrez traverser, passer la porte. Dimanche et lundi seront des bonnes journées pour vous avec la Lune en Gémeaux, justement parce qu'il y aura de l'espoir, vous pourrez penser le futur d'une manière un petit peu plus positive que vous n'avez pensé votre futur dans la semaine. Vierge et Ascendant Vierge, au programme de votre horoscope de la semaine, une nouvelle Lune, le 2, qui est à cheval entre le 1er et le 2e des camps, mais bien évidemment elle va influencer tout le signe, comme toutes les nouvelles Lunes. Donc elle occupe un secteur d'amitié, d'entraide, d'espoir, si vous avez des projets par exemple, vous comptez dessus et vous n'avez pas tort. Je vais vous dire pourquoi, parce que très bientôt Uranus, elle a même peut-être déjà commencé, vous envoie vers des influx qui vont petit à petit vous faire changer de vie et aller vers plus de liberté. Prendre ou reprendre votre liberté sera l'objet de cette nouvelle Lune qui parle un petit peu de votre futur. Donc la seule chose à faire en la circonstance, c'est d'essayer de ne pas vouloir avoir le contrôle, ce qui est quand même le truc de la Vierge, sur ce qui pourrait arriver. Laissez la vie vous montrer le chemin, vous dire ce qu'elle a choisi pour vous. Vous, vous choisissez, mais la vie peut aussi choisir pour vous. C'est des moments où il faut avoir un petit peu d'intuition, un petit peu d'instinct et vous dire peut-être qu'effectivement, là je ne vais pas contrôler la situation. Et avec Uranus, vraiment, il vaut mieux, parce qu'elle fait les bons choix pour vous quand elle est en bon aspect. Là, elle va l'être pour le deuxième décan et puis après pour le troisième et elle l'est déjà pour le premier. Vendredi et samedi, voilà deux bonnes journées pour vous avec la Lune en taureau, donc il y a de l'évasion dans l'air, peut-être que vous allez partir en vacances, c'est très possible que vous fassiez partie des juillettistes et dans ce cas, ce sera un vrai plaisir, sauf que, en général, la Vierge n'aime pas trop les changements de routine. Mais là, il y aura quelque chose quand même d'un petit peu excitant et de très plaisant dans l'air. Balance et ascendant balance. Dans votre horoscope de cette semaine, on va porter attention en particulier à la nouvelle Lune parce qu'elle se situe dans un secteur important de votre thème. Elle se situe dans votre... au zénith de votre ciel, dans votre secteur de carrière et elle peut donc avoir une bonne influence étant donné qu'elle ne fait pas... elle n'est pas encore vraiment opposée à Saturne, donc elle ne vous gêne pas trop, en tout cas, si vous êtes né fin 1er décan, début du 2ème. Au contraire, elle peut mettre l'accent sur une réussite, que cette réussite vous concerne vous ou l'un de vos enfants puisque vous allez certainement avoir les résultats du bac en fin de semaine, donc peut-être qu'il ou elle aura réussi et que vous serez très content. L'attitude à avoir, quelle que soit la situation, ne soyez pas trop dans le jugement, dans la volonté de montrer à l'autre qu'il n'a peut-être pas bien fait ou vous voyez quelque chose où vous seriez un petit peu trop sévère. Cette nouvelle lune en 10, donc au milieu du ciel, elle est saturnisée comme on dit, elle est marquée par Saturne qui est le maître de votre zénith et donc vous pouvez avoir des exigences vis-à-vis des personnes qui vous entourent ou même vis-à-vis de votre conjoint. Donc essayez de ne pas être trop sévère justement, vous pouvez être ferme, mais je pense qu'un excès de sévérité ne vous serviraient pas, même vis-à-vis de vos enfants. Bon après tout, ça y est les vacances ont commencé, on peut se détendre, bon et même si les résultats d'examen ne sont pas très bons, vous essayez d'envisager les choses sous un angle positif, ne vous laissez surtout pas entraîner par le pessimisme saturnien. Dimanche et lundi seront vraiment des bonnes journées pour vous avec la lune en gémeaux, donc dimanche vous pouvez partir puisque c'est votre signe de voyage, donc voyage, prise de distance ou même prise de hauteur, en tout cas vous n'aurez pas le nez dans le guidon et c'est ce qui peut être le mieux pour vous parce que justement la nouvelle lune elle vous met un peu trop le nez dans le guidon. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien nous avons l'entrée de Mercure en Lion et de Mars, votre planète, également en Lion. je ne vous dis pas que c'est une excellente conjoncture, c'est forcément quelque chose qui va provoquer des tensions, mais ce sont des tensions que vous connaissez et des tensions plutôt relationnelles, problèmes de couple, problèmes d'association, problèmes avec une grosse boîte dont vous dépendez, voilà, c'est un petit peu le schéma dans lequel vous pouvez vous trouver et c'est réactualisé, réactivé par l'entrée de ces deux planètes en Lion et le fait qu'elles vont être en dissonance avec Uranus. Mon conseil, en l'occurrence, ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'abord essayer de ne pas vous mettre dans tous vos états, ne pas sortir de vos gonds parce qu'on va vous dire quelque chose qui peut vous mettre hors de vous, parce qu'on vous l'impose et que vous n'êtes pas quelqu'un qui apprécie qu'on lui impose quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont besoin d'être cadrés, qu'on leur dise il faut faire telle ou telle chose. Vous, ce n'est pas votre cas, le scorpion, vous êtes un petit peu quand même rebelle, vous avez une nature un petit peu rebelle, donc vous allez encore plus vous rebeller et ça peut se retourner contre vous. Donc essayez au contraire, et vous en êtes capable, non pas de montrer de l'indifférence, mais de garder un peu le masque, surtout si c'est quelqu'un qui vous provoque. L'indifférence est la meilleure des défenses face à quelqu'un qui essaye de vous faire réagir, comme ça pourrait être le cas. Mais en même temps, bon, il est possible que cette attitude crée des fissures dans la relation. Mais je ne pense pas que vous puissiez faire autrement parce que vous ne pourrez pas rester sans réagir. deux bonnes journées mardi et mercredi avec une lune en cancer, donc qui va accentuer vraiment votre instinct, votre intuition, votre manière, bien à vous, de ressentir ce que pensent les autres, ce qu'ils ont dans la tête, et je pense que ça va beaucoup vous aider à lutter justement, à prendre de la distance par rapport aux problèmes que vous vivez. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, deux bons éléments, avec l'entrée de Mercure et de Mars en Lion, qui est, on le sait, le signe qui gère ce que vous préférez au monde, pour la plupart des Sagittaires, c'est-à-dire le voyage, la prise de distance, le dépaysement, le... bon, tout ce qui vous permet finalement de vous évader et d'explorer des territoires inconnus. Alors, soit vous allez partir en vacances, ce qui est à peu près normal à cette période de l'année, soit vous allez rentrer dans un livre qui peut vous apprendre beaucoup, quelque chose de philosophique, de religieux, ou d'historique, bref, vous allez d'une manière ou d'une autre pouvoir vous évader. Alors, le meilleur conseil à vous donner dans ce genre de situation, c'est d'en profiter au maximum. D'ailleurs, le Lion est un signe de profit. Sauf que les deux planètes vont recevoir, enfin vont former plutôt une dissonance avec Uranus, qu'il peut y avoir de l'imprévu dans l'air, un imprévu logistique, vous voyez, quelque chose lié à votre organisation. Vous, vous serez peut-être mal, vous aurez mal fait votre valise, vous aurez, vous voyez, il y aura un détail finalement qui va vous gêner. Alors, c'est vrai que face à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ne pas vous ronger les sangs, vous disant j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Non, si c'est quelque chose, un médicament qui manque par exemple, vous pourrez peut-être le racheter, bon, à moins que vous n'ayez pas emporté l'ordonnance avec vous, mais enfin bon, vous voyez, ça fera appel à cette conjoncture, à votre débrouillardise. Et je pense que vous êtes quelqu'un de débrouillard, donc réfléchissez, faites marcher un petit peu votre intelligence qui est toujours importante, et vous trouverez forcément la solution. Jeudi sera une bonne journée pour vous, étant donné que la Lune occupera le Lion, justement, elle va passer sur Mercure et Mars, donc elle va activer les deux planètes, mais elle va activer aussi leur dissonance avec Uranus. Donc, bon, justement, ce sera la meilleure journée de la semaine pour trouver des solutions, des petits trucs malins, vous voyez, pour faire tourner un petit peu la situation à votre avantage, finalement. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, une nouvelle Lune, et on va en parler de cette nouvelle Lune parce qu'elle est face à votre signe, elle arrose, comme ça, depuis le Cancer, votre opposé zodiacal qui représente vos relations avec les autres, votre conjoint, les accords, les désaccords, les compromis, enfin, vous voyez, tout ce qui se fait à deux, finalement, et même un travail en équipe, ça peut être également, ça peut tourner autour de ça, surtout que certains ne vont pas partir en vacances en juillet. Ce qui vous est conseillé, étant donné que vous êtes un Capricorne plutôt solitaire qui aime bien, en général, faire les choses par lui-même sans avoir à demander à quiconque parce que malgré tout vous avez votre orgueil, là, il va falloir que vous arriviez à reconnaître que l'union fait la force, que vous ne pouvez pas peut-être, c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que c'est votre intérêt peut-être de faire les choses à deux en équipe ou de demander à quelqu'un son accord pour quelque chose, une validation, une approbation. Alors, vous n'aimez pas demander, d'accord, mais il y a des moments où il faut savoir demander et mettre un petit peu en retrait votre orgueil, votre volonté de montrer que vous êtes fort, que vous n'avez pas forcément besoin des autres. Mais c'est pas vrai, on a toujours besoin des autres, sinon ils ne seraient pas là, on serait seuls sur Terre. Donc s'ils sont là, c'est... Alors peut-être pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est possible ceux qui reçoivent cette urne en ce moment, mais la plupart du temps, vous pouvez quand même faire appel à eux pour vous aider, même si ça vous fait un petit peu mal quelque part. Vendredi sera une bonne journée pour vous avec la Lune en Taureau parce que ça va vous valoriser. Le Taureau est un signe vénusien et donc tout ce qui est de l'ordre de la valeur que vous vous accordez ou de la valeur qu'on vous accorde sera au premier plan, c'est-à-dire que vous pourriez entendre d'agréables compliments, à moins que ce ne soit vous qui trouviez le moyen d'obtenir quelque chose en vous montrant un petit peu flatteur avec quelqu'un de... avec l'un de vos interlocuteurs. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, deux changements planétaires qui ne vont peut-être pas tellement vous plaire. C'est l'entrée de Mercure et de Mars, à peu près en même temps, en Lion, c'est-à-dire face à vous. le Lion, c'est votre opposé zodiacal. Alors d'habitude, ça ne pose pas énormément de problèmes puisque ça met vos relations avec les autres au premier plan. Mais cette année, le problème, c'est que les deux planètes vont être en dissonance avec Uranus. Une dissonance que vous connaissez bien puisqu'elle vous perturbe intérieurement, elle fait ressurgir des angoisses, de l'anxiété, que ce soit pour votre santé, pour votre boulot, pour en fait tout ce qui peut perturber votre tranquillité intérieure, puisque Uranus occupe votre secteur d'intimité. Donc tout ça va être de nouveau au premier plan avec cette conjoncture et comment comment la gérer. C'est ça le problème parce que c'est quelque chose, les aspects d'Uranus, qu'on a du mal à contrôler. Donc il ne faut pas essayer de le contrôler. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Plus vous voudrez contrôler et plus vous serez nerveux et anxieux. Donc au contraire, laissez les choses s'exprimer. Il faut les sortir de vous et non pas les garder prisonnières à l'intérieur de vous. Alors si vous faites un travail sur vous-même, c'est un excellent aspect parce que justement il va vous permettre de sortir des vieilles des vieilles angoisses qui datent de votre enfance et qui n'ont de toute évidence plus lieu d'être. et avec cet Uranus, vous allez en sortir pas mal des choses que vous gardiez enfermées et refoulées à l'intérieur de vous. Dimanche et lundi seront des bonnes journées avec la lune en gémeaux, une lune qui sera, comment dire, qui vous mettra en valeur, qui vous regarderez sans vous critiquer, vous aurez une attitude plutôt charmeuse puisque d'une certaine manière vous serez sûr de pouvoir séduire. Il y aura quelque chose qui émanera de vous et qui plaira beaucoup aux autres mais peut-être aussi que vous saurez les flatter, les complimenter si vous avez quelque chose à obtenir. Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine, une jolie nouvelle lune. Alors franchement, vous êtes peut-être de ceux qui vont le plus en profiter de cette nouvelle lune qui se situe bien entendu dans le signe du mois, le Cancer dont on sait, on a vu que c'était un signe très valorisant en ce qui vous concerne. Donc il joue aussi un rôle dans tout ce qui est plaisir, loisir, récréation, procréation. Si vous cherchez à faire un enfant, c'est le bon moment. Mais vous pouvez aussi partir en vacances avec vos enfants qui sont déjà nés et prendre du bon temps, avoir du plaisir. Enfin bref, c'est une nouvelle lune plaisir. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil là-dessus puisque c'est que du positif ? En profiter un maximum, vivre l'instant présent parce que c'est la meilleure manière justement de profiter de la situation. Essayer de ne pas penser à des choses qui pourraient être contrariantes. Cela dit, ceux qui sont premiers des camps, début du deuxième, il n'y a pas grand-chose de contrarié en ce moment, à moins d'un ascendant qui reçoit des mauvais aspects, mais bon, je ne peux pas le savoir. Donc moi, je vous dis par rapport à cette nouvelle lune qu'il faut en profiter pour vous faire plaisir et pour vivre tous les moments qui seront des moments de plaisir. Vivez-les à 100% en essayant d'oublier tout le reste. mardi et mercredi seront les bonnes journées de votre semaine avec la lune en cancer et la nouvelle lune justement. Donc voilà, ce sont des journées où il faut profiter, il faut avoir du plaisir, accepter d'avoir du plaisir parce que parfois le poisson il se punit lui-même, il s'auto-punit parce qu'il estime que justement il est coupable de quelque chose. Bon, alors là, vous oubliez tout ça et vous profitez du moment présent qui sera très plaisant. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine avec encore une fois la nouvelle formule évidemment. Donc entre-temps si vous voulez en savoir plus, vous appelez le 3210 la ligne d'RTL ou alors vous allez sur le site rtl.fr et même sur celui du figaro tv magazine. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada